En fait, nous assistons à la 36e édition des JMJ, Journée mondiale de la jeunesse, qui est le village de Boutouba Kamarokounda. Le privilège, cette année, ça devait se faire l'année dernière malheureusement avec la pandémie, ça a été reporté. Et cette année, ce village a toujours le privilège de pouvoir accueillir tous les jeunes du diocète de Zéganchore au-delà. Et c'est fort de cela que Mme le ministre Victorine Ndey, étant de cet arrondissement de Niagis, puisqu'elle est de Boko Tumankagne, mais également travaille toujours dans le cadre des activités de développement au sein de cet arrondissement, a jugé utile d'apporter sa pierre, sa contribution pour la réussite totale de ces JMJs qui se déroulent au niveau de Boutouba Kamarokounda. Donc, elle a mis à notre disposition, à la disposition du diocète, 5 tonnes de riz, pour prendre en charge ce besoin, le besoin alimentaire, de tous les jeunes qui viendront d'ailleurs et d'ici même, mais également, pour permettre aux gens d'être à l'aise, vous voyez, donc elle a mis également des toilettes mobiles, pour une quantité de 14 toilettes mobiles. Nous sommes en train de les décharger comme ça, n'est-ce pas, pour permettre quand même aux participants d'être à l'aise. Mais également, il y a des packs d'eau, une énorme quantité de packs d'eau qu'on met à la disposition de toutes les personnes qui seront là. A cela s'ajoute toujours, même si aujourd'hui en Casamance, on tend vers zéro dans le cadre de la pandémie, mais cela n'exclut pas qu'on puisse mettre à la disposition de toutes les personnes des masques. C'est ainsi qu'elle a mis à notre disposition 10 000 masques, n'est-ce pas, dans le cadre, tout en respectant évidemment, parce qu'elle tient à ça, à ce que les gens respectent les mesures barrières. Mais également, elle a mis du gel hydroalcoolique, une importante quantité du gel hydroalcoolique à la disposition du diocèse de la paroisse de Niagis. Et il y a aussi des vermicelles, n'est-ce pas, dans le cadre de la restauration, elle a également mis un lourd de vermicelles. Alors, évidemment, vous me direz, qu'est-ce qui va accompagner tout cela ? Il y a une enveloppe également qui a été mise à notre disposition. On attend de vérifier le montant, mais je sais que c'est un montant consistant, n'est-ce pas, pour permettre aux femmes, n'est-ce pas, de prendre certains besoins alimentaires. Voilà ce qu'elle a pu faire. Bon.